Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es sûre ? Cale-toi, écoute, si ça ne va pas, tu vas passer un petit moment tranquille en ma compagnie. On adore ou pas, bien sûr que oui. Enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Aujourd'hui, on va traiter l'un des mails d'une de mes crèmes d'amour, donc on va analyser sa situation de près, voire même de loin. Écoutez, on va voir. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour être bienveillant en commentaire, parce que c'est une vidéo qui est un petit peu... Moi, je vais vous dire la vérité, le mail, il m'a grave surlupiné, c'est-à-dire que d'habitude, je ne les dis pas. Là, j'ai fait une pré-lecture ce matin en allant faire la grosse commission. Ce n'est pas très glamour, on adore ou pas. Non, vraiment, la meuf est chic et choc et classe, tu vois. Non, écoutez, je vous dis la vérité, donc... Attendez, j'ai pris une bouffée de ventoline, mais là, je ne sais pas ce que j'ai. C'est les graminées, c'est quoi ? Non, vraiment, je... En ce moment, je ne me sens pas très bien. Je vous dis la vérité. Bref, on ne dirait pas, oui. Donc, écoutez... Ouais, j'ai bu du café, je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. Écoute, en tout cas, toi, prends ton café, ton chocolat chaud, ton thé, ton selecto. Écoute, white wine, fais ce que tu veux. Moi, je vais donner, du coup, mon avis. Je vais essayer de donner mes conseils. C'est vraiment très... Autant te dire que... Non, c'est déjà arrivé à une de mes connaissances, mais... Pas spécialement, enfin, pas vraiment pareil, tu vois. Donc, l'objet du mail est très croustillant. Mariée et encore vierge, malgré moi. Deux emojis, interdit au moins de 18, une bague et un emoji de gueule dépité, quoi. Je te jure. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? À part si c'est mou, tu vois. Si, genre, c'est aussi mou qu'une salade du buffalo. T'as vu, quand ils te la servent et qu'elle fait la gueule comme ça, on n'adore pas trop. J'avoue. Leur salade gratuite, là, en accueil. Non, mais je te jure, on n'adore pas du tout. Bon, écoutez, allez-vous. Est-ce que j'ai mon petit mouchoir ? J'ai mes lunettes ? J'ai tout. On est bien. Enfin, mouchoir. On est au papier fion. Du coup, on m'avait dit peut-être que mes lunettes, je les avais riées. Non, non, elles étaient vraiment crados. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, tu te cales. Voilà. Let's have fun. Bon. Hop. Welcome in my cabinet. Alors, Salam, Nida et les crèmes. Besoin de vos conseils. D'accord ? Donc, elle vous fait un petit appel. D'ailleurs, là, elle m'a mis une photo de elle et de son mari. T'es très, très jolie, ma chérie. Donc, c'est une fille qui a le Jill Beb. Très colorée, on adore. Voilà. Je ne vais pas critiquer plus que ça, mais ton mari m'a l'air un petit peu quand même approximatif, hein, avec sa, son vodil boulocher. On adore ou pas ? On adore pas trop ? C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Salam, Nida et les crèmes. Besoin de vos conseils. Appelle-moi Zora. Salam, Zora. Alors, voilà. Je suis mariée depuis seulement trois mois. Ça fait seulement trois mois qu'elle est mariée, Zora. Et donc, elle dit qu'elle est encore vierge, malgré la peur. Mais nous avons encore aucune relation intime avec mon mari. Enfin, que des essais. Donc, déjà, vous avez essayé. Mais si tu dis que vous avez eu pas de relation intime, ce que tu sais, dans le débat, je te l'avais dit, pour moi, il n'y a pas que, finalement, une pénétration qui est un truc intime, quoi. Tu sais, c'est tout ce que ça englobe, finalement, elle est primière, etc. Et donc, elle dit que, quand même, ils ont essayé. J'ai 22 ans et lui, 28. Donc, ça fait combien, ça ? Il a six ans de plus qu'elle. Il n'y a pas de quoi fouetter en chat, quoi. Pour les détails, vu que tu aimes ça. On adore. Merci, ma chérie. Je suis conseillère à la CAF. On adore. On est multi-cache, multi-cache. Je te jure. Écoute, toi qui es conseillère à la CAF, quand on a des soucis, quand on a des soucis, tu vois, quand il y a des crèmes de la crème qui n'ont pas reçu leur RSA ou qui ont des petits problèmes comme ça, n'hésite pas à intervenir en commentaire. On adore. Je te jure, l'administratif, ça nous connaît. Écoutez, à plusieurs, on est plus fort. Et lui, il travaille dans le BTP. Entre parenthèses, elle m'a mis trop précis. Lol. Écoute, c'est à toi de voir, ma chérie. J'espère pas. Écoute, de toute façon, je ne pense pas qu'il nous regarde. Espérons que, de toute façon, ses soeurs, sa mère n'est pas au courant, quoi. On n'avait pas encore... Enfin, bref. Ouh là là. Avant de se marier, on était comme tous les petits couples. Bisous, câlins, mots doux. Mais sans jamais être passée à l'acte, elle m'a mis, entre parenthèses, malgré qu'on ait plusieurs fois été tentées de flancher. Comme tout le monde. On va dire les choses. T'as toujours cette tentation, la patcholina qui fait des petits papillons, tu vois. On a des papillons dans le ventre, mais est-ce qu'on en parle des papillons dans le slip ? On n'en parle pas assez. Donc, on a habité notre logement le jour même. Donc, je pense que tu parles du jour... Le jour... Attendez, je vais m'hydrater. Non mais ça va pas ou quoi ? C'est quoi ces mains, là ? Le jour même, je pense, du mariage. Parce que bon... Il a essayé 2-3 fois seulement à ce qu'on fasse l'amour. Donc, il a essayé seulement 2-3 fois en 3 mois ? Ça se passe comment ? Franchement, dites la vérité. Les jeunes mariés... Bon, j'ai maquillé malade, mais ça va, elle a le casque. Elle est sur la Switch. Je lui ai mis une casque. Elle n'entend absolument rien. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que... Au tout début, on va dire la vérité. On le fait... Les 2-3 fois, c'est plutôt... C'est plutôt 3-4 fois par jour que 2-3 fois par mois. Tu vois, le truc ou pas ? Ça veut dire que là, on est sur un ratio de 2-3 fois par mois. Ça fait 1 fois par mois. Il essaye 1 fois par mois. C'est chaud, hein ? Donc, mécaniquement, lui, tout fonctionne bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de trouble de l'éloction. On a l'heure ou pas ? Écoute ça. Ouh là là, ouf ! Ouh là là, Dieu soit loué, je te jure. Parce qu'alors là, je me serais dit ma pauvre chérie. Là, vraiment, t'es dans un seul droit. Je te jure, parce que faites attention. Des fois, je vous jure, il y en a, ils se font avoir. Vous savez par quoi ? Par des mecs qui sont trop beaux, super gentils, super galants, super lucratifs, super généreux. Tout va super bien. On a l'heure ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Des fois, c'est aussi petit que ça, quoi. Voilà, c'est petit comme ça. Et même un petit truc comme ça, c'est-à-dire que même un doigt te ferait plus défi. Je l'adore pas du tout. Donc, enfin, bref. Faites gaffe de ne pas vous faire escroquer. Je ne sais pas. Essayez de faire une estimation visuelle comme ça, je ne sais pas, tu vois. Par exemple, quand il a un jean et tout. Non, non, il y a moyen. Il y a moyen de devoir un petit peu à quoi tu... Non, non, après, tu vas me dire que ce n'est pas la qualité, mais la quantité, mais un minimum, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon, bref. Mécaniquement, tout se passe bien. Il n'y a pas de trouble. Bon, ça, on adore. Pour vous situer le contexte, il a déjà eu des relations régulières, voire tous les jours, avec des femmes avant de me rencontrer. Dont des femmes situées à une époque. Mais c'est son passé. J'ai exigé des tests. Ne vous en faites pas. Alhamdulillah, oulala, tu nous as fait peur. Donc, c'est-à-dire que lui, il t'a quand même... Ça va vous parler, quand même. Tu vois, vous parler de ces choses-là, il t'a dit que tous les jours, avec ses ex, il le faisait. Et bien, comment ça se fait qu'avec toi, c'est une fois par mois qu'il l'essaye seulement, quoi ? Je ne sais pas, moi. Il finit ou après ça ? Parce que, tu vois, il faut savoir. Après, on n'est pas une chaîne de ce gobo-logie, tu vois, le truc ou pas ? Allez sur la chaîne de Pur Oman Soul. Oui. Si ça vous intéresse, tu vois. Si vous voulez un peu plus de... Voilà, de détails et tout, quoi. Donc, moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il t'ait parlé comme ça, le point de vue, tu vois, le truc ou pas ? Généralement, les gens qui vont voir ce genre de meuf, c'est soit des gens connus, soit des gens qui sont vraiment addicts, tu vois. Soit des gens qui veulent payer, mais qui ne veulent pas être rappelés, tu vois. Mais franchement, soit des moches, voilà, qui n'ont pas le choix. Ou soit des gens qui veulent des trucs... Ardes, des trucs un peu spéciaux, quoi. Bon, tu vois. Maintenant, deux ans qu'il a tout arrêté et ça l'a complètement éteint sur ce côté-là. J'y crois pas trop, ma chérie. J'y crois pas trop. Disons qu'il m'a avoué qu'il en faisait une obsession. Il avait toujours envie de le faire avec moi au début et savait que fallait attendre le mariage. Alors, il a mis sa vie sexuelle sur off complètement. Excuse-moi, mais sous les clavons, il n'y a pas un bouton pour mettre ça sur off, hein. Moi, j'ai du mal à y croire. Est-ce que tu es sûre qu'il ne consulte toujours pas des points situés ? Tu vois le truc ou pas ? Parce que moi, ça ne m'étonnerait pas ce genre de mec se mettre avec une meuf en gilbèbe et qu'il va y voir ailleurs s'il y est, quoi. Je ne sais pas. Écoute, on est là, en fait, on spécule. Enfin, moi, particulièrement. Sauf que maintenant, on est mariés et il n'y a toujours rien qui revient. Mais ça, je n'y crois pas, ma chérie. C'est impossible. C'est impossible. Il a 28 ans. Même mon grand-père s'est marié. Deux semaines après la mort de ma grand-mère, je peux te dire que son bâton, il marchait. Non, non, moi, je suis sûre qu'il a encore... Bon, écoutez, on ne va pas parler de lui, là. De toi, te clapser, de quoi, je suis sûre. Donc, mais attends, moi, j'ai du mal à y croire, perso. Après, tu penses qu'il y a eu une chute de libido ? Il fume ? Parce que ce n'est pas en y pensant que, tu vois... Moi, je ne sais pas, j'ai du mal. Ouais, non, ces lunettes, elles sont lugubres. Attendez, je vais les nettoyer. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre le lien de ma robe, en barre d'informations. Mais pour toutes celles qui me demandent, sinon, il y a le All Shein. Le All Shein en mode khaboucha de luxe. À petit prix, quoi. D'accord, là. Voilà, il est en ligne, vous irez voir. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as vu, par exemple, quelqu'un qui est drogué et tout, qui veut arrêter de penser à l'alcool, ou qui veut arrêter de penser, je ne sais pas, au cannabis ou plein de trucs comme ça. Tu arrêtes d'y penser, mais quand tu as une tentation devant toi, tu rechutes, tu vois. Le truc, c'est que quand il y a un désir, le chalumeau se rallume, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de désir ? Bon, on va continuer quand même, tu vois. Mais, sauf que maintenant, on est marié et toujours rien, je sais qu'il ne me trompe pas. Ah, il lui arrive d'oublier son téléphone, etc. Ça se ressent, il ne me trompe pas. Ouais, mais est-ce qu'il n'en a pas caché un deuxième dans sa voiture ? Ou au boulot ? Non, écoute, si tu le dis, c'est que tu le sens, on a quand même un sixième sens, tu vois. Ok, ça marche. Je veux bien te croire, mais est-ce qu'il ne se... Tu vois, il ne fait pas ça tout seul, tu vois. Est-ce que tu ne dors pas avant lui ? Non, je ne pense pas, parce que toi, tu dois attendre de te faire secouer. Lui, finalement, il doit ronfler. Je ne sais pas, je vois ça comme ça. Ça me fait de la peine. On est un jeune couple sans enfant. On devrait aussi en profiter un peu de ça. Bah oui, carrément. Je te comprends tout à fait. surtout que toi, en fait, tu t'es... MashaAllah, quand même, t'es une fille bien. Tu t'es réservée pour ton mari. Et c'est pas qu'on attend tout ça, mais quand même, tu vois, on a des envies, on a des besoins. Là, t'es avec ton mari. Quand on fait des bisous et tout, t'as envie de partager ce moment avec lui. Tu dois te sentir mal. Tu ne te demandes pas si ce n'est pas toi le problème. Même si je suis certaine que ce n'est pas toi le problème, tu vois, finalement. Mais ça doit être... On doit se sentir mal. On doit se sentir un peu comme une moins que rien, finalement. De ne pas être désiré par notre compagnon. Et comme tu dis, vous êtes un jeune couple. C'est pas comme si le monsieur avait divorcé trois fois, qu'il avait sept enfants, qu'il avait 53 ans, à la calvitie, et qu'il avait plein de poils qui sortent des oreilles. Tu vois, comme tu dis, vous êtes un jeune couple. Donc, en plus, comme tu dis, vous êtes un jeune couple. Ça fait trois mois que vous êtes mariés. Je suppose que tu veux un enfant. Il faudrait déjà commencer par là pour y arriver, tu vois. J'ai l'impression qu'il ne me désire même pas. Alors qu'en toute objectivité, je suis une femme qui prend très soin de moi et qui plaît beaucoup. Et bien voilà, tu as mis le point sur ce que je voulais dire. C'est que je pense, ma chérie, qu'il ne te désire pas. Tu sais, quand il y a trop de respect, c'est bien le respect, mais parfois, le respect, tu le respectes. Est-ce qu'il ne te voit pas trop comme une sœur, tu vois ? Après, comme je t'ai dit, tu peux être chic dehors et choc à l'intérieur. Tu vois le truc ou pas ? Tu peux t'acheter des tenues. Je sais que la vidéo, je devais vous la faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai écouté. Ça m'a dit. Tenue d'intérieur un petit peu affriolante et tout ça, quoi. Mais si tu me dis que toi, tu plais, je pense qu'entre nous, elle n'est pas débile. Surtout que, voilà, c'est une crème de la crème. Elle est inscrite. Elle sait très bien. Je pense que quand ton mec, tu sens qu'il ne te désire pas, qu'il n'y a pas ça, je pense que tu dois te cambrier un minimum, que tu dois mettre des décolletages, que tu dois, tu vois ce que je veux dire ? Il faut mettre des trucs serrés. Il faut, voilà, quoi, maquille-toi, pomponne-toi. Enfin, je pense que tu le fais déjà parce que ce n'est pas l'instinct survie, mais presque. Parce que quand ton mari ne nous touche pas ou ne regarde pas, en fait, ce n'est même pas qu'il ne te regarde pas. Je pense qu'il y a du respect, mais encore une fois, trop de respect, tu le respectes. Et peut-être que comme il a fréquenté des filles, moi, je pense que toi, il te voit vraiment comme la mère de ses enfants, mais encore faudrait-il qu'il arrive à la rentrée pour y arriver. Mais je pense que toi, il te voit vraiment comme la mère de ses enfants et ces femmes-là, il les voyait vraiment juste pour des objets, pour faire ça. Donc, ça va être compliqué quand même de satisfaire un homme qui a eu affaire à des professionnels, tu vois, parce qu'autant te dire que peut-être qu'il avait des demandes assez particulières. Je ne sais pas trop, je ne sais pas si tu es assez intime avec lui pour pouvoir lui demander ce genre de choses. Mais je pense que, tu vois, c'est ton mari. Bien qu'il y ait du respect, bien qu'il y ait tout, je pense qu'au lit, tu peux t'adapter, quoi. Bien sûr, même toi, te lâcher. Est-ce que vous vous lâchez ? Est-ce qu'il y a des gènes ? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est trop, tu vois ? Donc, parce que vous êtes quand même fréquentés, comme tu as dit, au début, c'était bisous, câlins, vous aviez même eu envie de passer à l'acte, mais vous êtes raisonnés et tout, puisque toi, tu voulais te préserver et tout ça. Donc, pourquoi il sait, pourquoi il sait, est-ce qu'il ne voudrait pas divorcer ? Est-ce que, finalement, je ne sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il n'ose pas t'ouvrir parce qu'il pense peut-être divorcer, je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu as l'impression qu'en plus de ce problème zbobologique, il n'y aurait pas aussi un espèce de frein, un espèce de relâchement sentimental et fusionnel ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une retenue émotionnelle ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moins de fusion, moins de complicité et tout ? Je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas l'impression que depuis que vous êtes mariés, finalement, cet amour envers toi s'est estompé ? Je pense qu'on le ressent, tu vois. Je pense qu'on a toutes des phases dans notre couple et dans notre vie de relâchement d'amour, de relâchement tout court. Je ne sais pas. Franchement, je te jure, la vérité, ça m'a tellement fait de la peine parce que ton mail est assez court, mais ça m'a vraiment fait de la peine. Bon, là, vous allez me dire, Linda, ferme ta gueule et continue de lire. Oui, vous avez raison. Donc, je suis une femme qui prend très soin de moi, qui plaît beaucoup. Il n'a absolument aucun reproche à me faire sur mon hygiène. Bon, bah, heureusement, tu vois. Il me dit toujours que je sens bon, que je suis magnifique, qu'il est très amoureux. Ça, ça fait plaisir quand même. Mais est-ce qu'il ne te dit pas ça, finalement, pour ne pas que tu doutes d'autre chose ? Parce que moi, je veux dire la vérité, un homme, ça reste un homme. Tu vois, quand il a une meuf, tu devrais peut-être aller te coucher toute nue ou, je ne sais pas, vraiment, avec des portes jartelles, des tenues, voilà, des culottes brésiliennes avec des portes jartelles. C'est très, voilà, quoi. Tu devrais lui dire que tu as des envies. Je pense que quand tu es mariée, tu peux dire la vérité. Moi, j'ai des envies, quoi. Avant mon mariage, je m'étais acheté une bonne cinquantaine de sous-vêtements dans une artillerie zboubesque. Ah, on adore, elle m'a mis, on adore. Moi, je valide, hein. Mais rien n'y fait. Ah, t'as sorti l'artillerie lourde, quand même. On adore, quand même. Ah, je te jure, tu me rassures. T'as bien fait de m'envoyer un mail, hein. Parce que mes crèmes d'amour, parce que je sais qu'il y a des crèmes garçons et filles, donnez-nous votre avis, si ça vous est déjà arrivé, parce que je sais qu'il y a même des hommes maris qui nous suivent, on adore, écoutez. Je suis bien en forme, enfin, en toute objectivité, je sais que j'ai pas un physique qui est censé le laisser indifférent. D'accord. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Bon, ça va. Je vous dis ça dans le but de m'aider à comprendre et que vous ayez le plus d'éléments possibles sur notre relation. T'as bien fait de tout nous dire, ma chérie, parce que c'est vrai que nous, on se serait dit quoi ? Peut-être que les sous-vêtements t'osent pas trop, et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On se serait dit ça, on se serait dit que tu te pomponnes peut-être pas, c'est comme je vois que sur ta photo, t'as le gilbeb. T'es très belle. Elle a des très beaux sourcils, des très beaux yeux. Elle a tout ce qu'il faut, là. Tu vois, ça se voit que t'as des formes. C'est vrai que t'as bien fait de nous dire tout ça, parce que je t'avoue que là, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Donc, voilà, je suis bien en forme, ça j'ai vu. On s'entend bien, on rigole beaucoup, on sort, on fait des petits week-ends en amoureux, beaucoup d'activités aussi. On est même partis une semaine cet été, des petites prises de tête comme tous les couples, mais rien de plus. Tu vois, quand tu pars en vacances, t'as pas d'enfant, quoi. Je comprends pas pourquoi il tente une fois par mois de faire ça avec toi. Est-ce que, moi, je vais te dire un truc, je pense que tu devrais prendre... Bon, je vais continuer, mais là, juste un truc au cas où j'oublie. Tu devrais prendre les choses en main. Le matin, généralement, c'est dur. Le matin, tu prends... Tu prends le matos, et écoute, chante-lui une sérénade. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On adore. Moi, je te dis, tu vas avec la bouche, quand tu vois que c'est bien dur, tu montes dessus, et basta, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce qu'il fait des préliminaires ? Est-ce qu'il te chauffe ? Est-ce qu'il te... Tu vois ? Parce qu'il a essayé trois fois, ça n'a pas marché, malgré que le matos, finalement, était opérationnel. Est-ce que tu... T'es humide ? Est-ce que toi-même... Ouais, je pense que t'as envie, puisque quand même, quand t'as ça en face de toi... Je sais pas. Moi, je pense que tu devrais mettre la main au paquet, et écoute, tu devrais te mettre en selle toute seule. Donc, parce que oui, quand tu pars en vacances et tout, je sais pas, moi, on s'entend bien, on rigole beaucoup, ça, j'ai vu, moi, j'oserais jamais faire le premier pas vers lui pour ce genre de choses. Ouais, mais pourquoi ? Eh ben, c'est peut-être pour ça, il y a trop de respect, alors. Parce que si c'est ton mec, si vous étiez en couple, et si tu n'oses pas faire le premier pas pour ce genre de choses, c'est que... il y a trop de... Il y a un complexe. Il y a un complexe, en fait, entre vous deux. Toi, tu n'oses pas, peut-être que lui n'ose pas aussi, finalement. Moi, je pense. En fait, il n'y a pas de désir ensemble, il y a trop de retenue, il y a trop de respect. Le respect, c'est bien ma petite dose, quoi. On adore, hein. Donc, j'y connais rien. Il est le premier homme dans ma vie et c'est tellement honteux que ce soit moi qui vienne à lui, bien que j'en ai envie. Ouais, mais bon, à un moment donné, la honte, voilà, ça fait trois mois qu'elle dure, trois mois que tu es encore vierge. Non, non, avec la honte, on n'avance pas, hein. Moi, je te dis, tu devrais y aller, ma chérie. Au moins, il va comprendre que tu as... Oh, que tu es demandeuse, quoi. J'ai envie, j'ai envie. Parce que finalement, peut-être que toi, tu es frustrée parce que ça frustre. Vous savez l'expression cette fille est mal maisée. Voilà. T'as vu cette expression quand on dit, ah, elle est aigrie parce qu'elle est mal menée ? Eh bien, c'est parce que ça rend aigrie. Le manque de ce boob rend aigrie. C'est pour ça que, moi, j'aimerais pas que tu deviennes une fille aigrie quand même. Surtout que t'as normalement le matos qu'il faut dans ton lit pour te, voilà, quoi, te faire du bien. Il faut en profiter. Est-ce qu'il n'y a pas une barrière comme ça qui s'est trop instaurée entre vous de retenue, de, tu vois ? Je comprends pas. Le mec allait voir des prostituées tous les jours et finalement, quand t'es mariée, t'as ce qu'il faut. Ça le dérange pas, il a une barbe, ça le dérangeait pas d'aller faire ça avec des prostituées. On va pas le juger, on adore. Mais par contre, avec sa femme, tu vois ? Non, c'est un manque de désir. Et s'il ne te désire pas, c'est parce que toi, tu fais trop la fille hachouma, quoi, tu vois ? La qdar la hachouma. Tu vois, la qdar la hachouma avec ton mari. Et par contre, voilà, quoi. Tu vois, il faut se... Moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut toucher, voilà. Commence par ça, après finit par ça et après, er kbifir, et voilà, on adore, tu vois. Attends, ça va. Écoutez, je ne sais pas pas que mes frères sont là, mais bon, il faut arrêter, à un moment donné. Je pense qu'ils ont arrêté. Donc, elle a mis entre parenthèses peur de paraître affamé. Il m'a déjà dit que ça le dégoûtait. Ouais, mais entre ce qu'il t'a dit, excuse-moi, ça le dégoûtait. J'y crois pas un brin. Je n'y crois pas un brin. J'ai en moi, de jour en jour, à cause de ça. Je n'ai pas compris. J'ai pensé à acheter des jeux de cartes charnelles. Ouais. Des jeux MDR, pourquoi pas. Du miel aphrodisiaque. Comme ça se vend beaucoup, mais je n'oserais pas. Il va me prendre pour une info. Bah non. Si tu serais une info, tu ne serais pas vierge. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oh, la femme, elle demande. C'est ton droit. En fait, c'est ton dû. Moi, je pense qu'il est religieux autant que tu ne l'es parce que bon, je pense que si tu as choisi, c'est pour ça. C'est son devoir. C'est son devoir. Sachez que vos hommes ont un devoir. Ils doivent prendre soin de vous. Sinon, tu as le droit de divorcer. Tu as le droit de divorcer. Ce n'est pas normal. Je te dis la vérité, ma sœur. Tu as vu, tu es comme ma petite sœur. Je ne sais pas. Tu m'as donné ton âge, tu es comme ma petite sœur. Ce n'est pas normal. La vérité, ça fait trois mois que vous êtes ensemble. Toi, tu es vierge et tout. Vous êtes marié. Il a essayé de qu'il y en ait avec toi. Une fois par mois, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Soit il a un problème dans son slip, soit il y a un problème de désir, soit c'est les deux. Mais quand il te dit que pour toi, les meufs qui font les affamées, ça le dégoûte, c'est juste pour cacher ce qu'il aime peut-être. Tu vois ? Moi, je pense. C'est comme, tu as vu, les mecs de quartier qui critiquent les mecs qui s'habillent en slim, qui font des défrisages en disant c'est néphéné. Alors que eux-mêmes kiffent ça et aimeraient bien se prendre des plus affinités dans la rondelle. Bon, ça devient très zboubesque tout ça. On n'adore pas du tout. On fait les vidéos zboubes avant le ramadan. Pendant le ramadan, vous allez me dire vous regardez bien les marseillais et tout ce qui est une type pendant le ramadan et puis moi la première. On n'adore pas trop après l'octobre. Oh ! Pardon. J'ai avalé ma... Oh là là, j'ai failli faire... Comment dire ? Une fausse route avec ma salive. On n'adore pas du tout. Enfin, voilà. J'espère ne pas choquer. Ah ben, tu ne choques pas du tout ici. Attends, on en a eu d'autres. Non, vraiment. À ce genre de choses ici, mais c'est anonyme et j'ai vraiment personne à qui en parle. Allez, respectez-la. Je vous jure, donnez-lui vos conseils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, il y a une fille de mon entourage, je vais vous dire la vérité, au bled. Ben, vous savez, je vous avais parlé de ce jour, ce septième jour auquel on doit faire une fête. Avant, à l'époque, ça se faisait. Maintenant, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été au bled. Le septième jour, tu dois faire une fête pour ton mariage, justement, pour montrer ton drap blanc ou quoi, ou quoi, pas blanc, taché, quoi. Le problème, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup fait de peine. Mais, tu vois, c'est ce boobesque, quoi. Moi, je ne peux pas aller lui dire, voilà, quoi. Quoi qu'on avait mené notre enquête, apparemment, niveau hygiène, c'était pas trop ça, mec. Ou d'une semaine, elle ne s'était pas lavé, ou je ne sais pas, il y avait eu un truc, on avait fait une enquête, c'était pas top. Mais, tu vois, quand ton mec ne te désire pas, il y a un problème. Est-ce qu'il est vraiment amoureux parce qu'il te le dit et tout, mais est-ce que c'est pas pour te rassurer ? Est-ce que c'est pas pour détourner ? Est-ce que c'est pas parce que tu lui fais de la peine ? Est-ce qu'il n'y a pas trop une gêne, une honte, trop de respect qui s'est instauré et finalement, il ne te voit pas comme une meuf qui peut secouer, quoi, tu vois. Mais, c'est pas normal, je te dis la vérité. Attends, maintenant, sur les sites porn, il y a des sections femmes voilées, tu vois, même ça, normalement, c'est excitant, quoi. Avec, que ce soit toute nue, avec un string, ou même avec ton voile, comme ça, tu vois, je sais pas, pourtant, en vacances, le cadre est différent, à l'hôtel, dans la voiture, tu vois, normalement, au début de relation, tu fais ça partout, quoi. Bref. Ah, voilà, parce que je voulais le dire, parle-lui-en, parle-lui-en. Elle a mis, honnêtement, je perds confiance en moi de jour en jour à cause de ça. Attends, attends, elle m'a mis un truc avant. Enfin, voilà, j'espère ne pas choquer. ça, et vraiment, j'ai personne à qui me confier, même à lui, je n'ose pas, et je pense qu'il se braquerait, ou me dirait que c'est comme ça, il ne peut pas contrôler. Mais alors, je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que tu dis que le matos, il marche. Mais s'il a essayé, c'est qu'à un moment donné, le truc, il est redescendu, ou alors c'est un éjaculateur précoce. Est-ce qu'il ne crache pas précocement ? En fait, il y a un truc là, écoute, il y a un hic, et toi, comme tu n'as pas beaucoup de relations, je pense que tu ne dois pas savoir de quoi il s'agit. Au têtement, je perds confiance en moi de jour en jour à cause de ça. Tu me fais trop de la peine, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Je te jure, c'est lui, c'est peut-être dans sa tête, je te jure. J'ai déjà essayé de lui en parler brièvement, elle a dit. Il faut crever l'abcès. En fait, si avec ton mari, tu ne peux pas parler de tout, regarde, on a parlé de meufs, leur mec, il n'est plus de la gueule, il y a eu plein de soucis, alors on a parlé. Là, c'est vraiment non, ma chérie, un mec qui fait ça une fois par mois et encore, il ne va pas au bout, il y a un souci. Tu sais, la première fois, il y a toujours des petits couacs. Mais le premier jour, généralement, tu recommences une ou deux fois. Des fois, ça peut se faire pendant une semaine. Tu vois, tous les jours, tu essaies parce que ça fait mal. Est-ce que le problème, ce n'est pas la douleur finalement. Pourquoi les trois fois ont été infructueuses ? Est-ce que tu peux nous renvoyer un message ? Pourquoi les trois fois, ça a été infructueux ? Est-ce que lui, il avait terminé ? Est-ce que toi, tu avais trop mal ? Est-ce que ce n'était pas assez humide ? Est-ce que tu vois, c'est très boubesque. On n'adore pas du tout. Mais bon, écoutez, moi, je suis là pour aider. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas envie de transformer cette chaîne en... Tu vois ? Je ne vais pas me faire rappeler par Jacques et Michel. Allô, Linda, ça va ? Est-ce qu'on pourrait te foutre, je ne sais pas, moi, sur notre page et tout ? Non, non, merci, ça va ou quoi ? C'est bon. Donc, il m'avait dit qu'avec moi, il ne sait pas comment s'y prendre, qu'il me respecte trop. C'est ce qu'on a dit alors au début. Mais, comment tu veux penser au respect ? Quand tu es à poil, il n'y a pas de respect, quoi. On adore ou pas ? On n'adore pas trop. Mais, tu sais, c'est bon, quoi. Bref, disons que j'avais surestimé les premières années de mariage sur ce point. Ouais. T'as vu, on s'attend. Je veux dire, avant de se marier, on pense à la belle famille, on pense au meuble, on pense au mariage, on pense aux factures, on pense, tu vois, toutes ces choses-là, si on va s'entendre, si on va se disputer, est-ce qu'il va nous aider ? Est-ce qu'on va s'entraider ? Est-ce que l'amour va rester ? On ne pense pas que le zogoub va disparaître, quoi. Enfin, que c'est le nia. Le fait qu'il se soit abstenu deux ans, ça pourrait en être la cause ? Non, ma chérie, non. Ça ne pourrait pas en être la cause. Ça ne pourrait pas en être la cause. Je vais te dire un truc. Ça fait peut-être plus de deux ans que je n'ai pas fait de vélo. Tu mets un vélo devant moi, je ne t'inquiète pas, je vais avoir envie d'en faire. Si je peux me le permettre. Moi, je ne pense pas, ma chérie. Est-ce qu'il a un problème de libido, après ? Après, ce n'est pas un problème de libido, c'est un problème de respect. Il te l'a dit, il ne sait pas comment s'y prendre avec toi. Donc, je pense que c'est à toi de briser la glace. C'est à toi de lui montrer que frère, là, il n'y a pas de respect. Là, j'ai envie, quoi. Là, il n'y a pas de respect. Tu ne me parles pas de respect. Tu prends un ensemble en cuir, soutien-gorge en cuir, une espèce de truc en cuir, un truc de ouf, des menottes et tout. Vraiment. Et là, tu lui dis, écoute, prends les choses en main. J'ai envie, j'ai très envie. C'est bon, quoi. Des fois, on dit, c'est le respect des limites. Oui, le respect des limites. Donc, est-ce que ça va revenir ses envies un jour ? Ben oui, si c'est vraiment que ça manque de libido, sache que les drogués reflongent tout le temps ou pas. Mais bon. Alors, évidemment, que je ne divorcerai pas pour ça. Mais ça m'a triste de dire que je ne connaîtrai jamais cette chose ou bien que pour faire des enfants. Non, mais quand même, soyons pas dramatiques. Non, non, non. Moi, je ne pense pas que quand même. Tu ne vas pas vivre toute ta vie avec lui sans qu'il te... Parce que là, il y a un souci. Attends, ça ne va pas ou quoi ? Non, vraiment. On a enterré son zizi, mais ça se passe comment ? Dans quel cimetière ? Attends. Est-ce qu'il a des problèmes financiers ? Est-ce qu'il a des problèmes familiaux ? Est-ce qu'il a perdu son père, ton grand-père ? Quoique, oulala, j'ai une image qui vient en tête. Quand j'étais jeune, j'étais invitée à un mariage, non, pas un mariage, à l'anniversaire d'un footballeur qui était très connu. Je peux dire qu'il avait perdu son grand-père. On n'a pas annulé l'anniversaire, mais que sa copine m'avait taillé une flûte dans les toilettes, on ne va pas dire du lieu. En question, c'était un très, très, très bel endroit. Et ne me demandez pas de quel footballeur il s'agit. Ce n'est pas celui qui est un équipe de France, c'est un autre. Attendez, Linda Multicart et Multicash. Vous savez quoi ? Je ne vous ai pas raconté toute ma vie. J'en adore ou pas ? Gardons encore un peu. Écoutez, on est encore là sur cette chaîne pendant un long moment. Qui sait ? Je vous dévoilerai peut-être d'autres choses. Mais bon, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Donc non, je ne pense pas que je vais vous raconter tout ça. Je ne vais pas déconner. Peut-être que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs une fois sur ma chaîne. Je ne sais pas trop. Bref, écoutez, oubliez. Quoi qu'il en soit, écoutez, si la famille se passe par là, on vous adore, on vous adore. Vraiment. Famille vraiment très, très bien élevée et tout, on adore. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il regarde ma chaîne, tiens, toute sa famille. Écoutez, on vous embrasse. On a passé de très, très bons moments ensemble. Je vous jure. Des souvenirs incroyables. Merci pour ta disponibilité. Je compte sur les crèmes et toi pour me conseiller au mieux. Je te jure, tu me fais trop de la peine, ma chérie. Ça se voit que tu es amoureuse et tout. Je ne comprends pas moi. Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi son problème ? Le respect. Montre-lui que tu ne veux plus de respect. Je ne veux pas de respect. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux me faire secouiller. Tu vois ? Tu n'auras pas. Je te connais, tu n'oseras pas. Parce que tu vois, ta tête là, j'ai envie de te prendre. J'ai envie de te faire un bisou. J'ai envie de te prendre dans mes bras et de te bercer. Je te jure, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, il faut que tu prennes les choses en main, ma chérie. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Ou alors, peut-être qu'il va essayer le mois prochain, une fois par mois. Tu sais, je vais te dire un truc. Si vraiment tu n'oses pas, parce qu'autant de tout ce que je te dis là, tu auras envie de le faire, mais tu auras une petite retenue. Le jour, parce qu'il va bien finir par essayer. Tu m'as dit, quand ça fait trois mois que vous êtes mariés, il a essayé deux, trois fois. Il va bien avoir un jour dans le mois où il va retenter. Montre-lui vraiment tes cartes à fond. Tu fais la meuf qui est voilà quoi. Tu fais des petits gémissements. Tu lui dis, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Tu vois ce que je veux dire ? Il va vraiment falloir que tu lâches deux, trois phrases, deux, trois mots, que tu lui montres que tu vois. Là, ça va être l'été en plus. Tu vas pouvoir dormir en sous-vêtement ou toute nuit dans le lit. Donc toute nuit, je ne pense pas que tu vas oser. Mais en sous-vêtement, tu te cambres comme ça, tu vois. Je ne sais pas s'il te prend dans les bras pour dormir. On adore ou pas. Tu lui fais ça. Normalement, le pinceau le matin, le tuyau d'arrosage est très dur. Normalement, attends, ça ne va pas ou quoi ? Bon, écoutez, donnez-nous vos conseils. Moi, je pense que là, j'ai vraiment tout vu. On adore ou pas ? On n'adore pas trop ma chérie. Tu prends soin de toi. Ne te frustres pas. Je pense vraiment que le problème vient de lui et du respect. Il y a trop de respect. On adore ou pas ? Mais qui aurait cru que dans ma chaîne, un jour, je dirais qu'il y a trop de respect ? On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Mais là, franchement, non, non, quoi. Non, 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 non. Moi, je t'embrasse. Tu prends soin de toi. Tu essaies de voir ce que tu peux faire. Essaye de faire des efforts. Essaye de briser ça parce que si toi, tu n'oses pas et que lui, il n'ose pas, franchement, je ne sais pas. Vraiment, là, vous n'allez pas vous en sortir. Ça peut durer très, très longtemps ce respect-là. Ce respect mutuel qui s'est instauré. Trop de respect, tu le respect. On adore ou pas ? On n'adore pas trop. Moi, je vous embrasse. D'accord ? Tu prends soin de toi, tu reviens vers nous, tu me diras ce qui s'est passé ou pas. Moi, de toute façon, tu peux compter sur les crèmes de la crème pour te donner des conseils. Dans la joie, dans la bien-viens et dans la bonne humeur, bien sûr, vous ne jugez pas les gens. Ils se confient à nous, des gens avec transparence et tout. Et puis, sachez que, en fait, ce qu'elle vit, des fois, vous l'avez déjà vécu et sachez que si vous pouvez témoigner, si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez réussi à faire pour briser un petit peu la glace, elle se sentira moins seule. Donc, mettez tous vos commentaires en commentaire. Je m'excuse en ce moment. Vous savez, j'ai beaucoup de commentaires. Essayez de répondre à tous mes commentaires. Essayez de faire cette activité. C'est très difficile. Je vous assure. Donc, en tout cas, j'essaie de tous les lire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Vous n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. si vous êtes des enfoirés. Activera. Oh là là. On n'adore pas du tout. J'ai mangé du foie à midi. L'Arclave The Notification. Ouais, ben, c'est ça, Clive The Notification qui faudrait allumer, je te jure. Bon, rendez-vous demain et d'ici là, bien sûr, vous ne vous laissez pas faire. D'accord ? Essayez de lui trouver une petite solution, s'il vous plaît. Bisous.